Bonjour, je m'appelle Thomas Menuet, je suis compositeur en résidence pour une durée de deux ans à l'Irmard et durant cette résidence je construis et continue de construire deux projets artistiques bien distincts. Le premier c'est la création de huit oeuvres acoustiques pour des effectifs allant du solo aux quintettes et qui auront pour but de dévoiler divers aspects singuliers de la recherche mathématique. L'idée étant pour le public qu'après l'écoute de ces huit oeuvres l'on puisse avoir une idée plutôt approfondie, je l'espère, de ce qu'est la recherche mathématique ici à l'Irmard. Le second projet que je mène ici c'est la réalisation de dix énigmes mêlant mathématiques et musique sous forme de dessin. Chaque énigme met en évidence une recherche mathématique pratiquée à l'Irmard et vous permettra donc de constater la grande diversité des recherches pratiquées ici. Pour l'heure, concernant la partie musique de ces énigmes, je m'astreins à dissimuler des informations par l'écriture musicale mais aussi à citer d'autres auteurs en lien avec le sujet global de l'énigme en question. Donc je vais vous présenter trois énigmes succinctement. La première, que voici, s'appelle hommage et traite des télécommunications, pour la part mathématique en tout cas. La seconde, qui est ici, a elle comme sujet la relativité, la gravité et l'espace en somme. Pour cette raison, je l'ai appelé un peu de manière ironique le domaine car tout cela appartient bien à l'être humain, à l'espace. Il faut juste un peu de temps avant d'aller visiter tout ça. C'est de manière un peu ironique évidemment. La troisième, que je présente ici, est un codage informatique en référence au web et je l'ai donc appelé assez logiquement la toile. Voilà, tout simplement. Les énigmes ont une autre qualité, celle de vous placer un peu dans la peau d'un chercheur. Lorsqu'on découvre ces énigmes pour la première fois, elles peuvent donner ce sentiment d'être plutôt impénétrables. Peut-être même nous font-elles un peu peur, à nous citoyens, en cela qu'elles nous renvoient le souvenir parfois douloureux de notre relation à la mathématique. Face à l'objet énigme, j'aimerais simplement vous suggérer une autre attitude que la peur qui fige et qui parfois désespère. Essayez de bâtir par exemple pierre après pierre la justesse d'un raisonnement vrai. C'est l'occasion ici. Pour cela, dans un premier temps, votre intuition sera votre meilleur allié car elle vous guidera vers la zone géographique où se passe ce qu'il faut trouver. Puis avec des outils mathématiques et musicaux, il s'agira de creuser petit à petit, cela jusqu'à faire céder ce que nous pensions jusque-là inébranlable. Quelle joie de connaître ce sentiment, celui d'avoir surmonté ce dont nous étions convaincus jusque-là d'être absolument impossible. Ce que je décris ici est ce que vit dans les grandes lignes un chercheur en mathématiques à l'Irma. C'est ce qu'il convoite même presque quotidiennement. Le fait de mériter son plaisir. Cette joie silencieuse et pénétrante lorsque le brouillard devant ses yeux se dissipe. Comme l'un de mes buts ici est de vous faire sentir cela profondément dans votre corps et dans votre esprit, il m'est donc impossible, absolument impossible même, de vous donner le moindre indice, malheureusement. J'en suis sincèrement désolé. Je vous souhaite une bonne relation avec ses dessins ainsi qu'avec ses œuvres musicales qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, en construction. Je vous remercie.